Salut et bienvenue sur ce nouveau reportage. On est ici juste en face de la gare SNCF de Quimperlé pour te parler du réseau TBK. Le réseau TBK c'est à la fois des bus, comme tu le vois ici, pour la partie urbaine et il y a aussi des autocars pour la partie interurbaine. Bienvenue sur cette chaîne Keybro, la chaîne des mobilités en Bretagne et ailleurs. On se retrouve chaque dimanche pour un reportage ou un quotidien magazine. C'est parti. Juste à proximité de la gare SNCF de Quimperlé, tu retrouves l'agence TBK. Juste ici pour pouvoir avoir les informations relatives aux transports et aussi pour l'achat des titres de transport. On est samedi et sur le réseau TBK, chaque samedi, c'est gratuit. C'est donc l'occasion de tester l'organisation de la billetterie le samedi. A chaque montée dans les véhicules, tu demandes un titre de transport et le conducteur te remet un ticket papier. Et ce titre est gratuit, tu le passes au valideur et ça va permettre d'avoir une comptabilisation des effectifs par service. Et donc quand tu utilises ce titre, il est valable une heure. Ça veut dire que si tu arrives à ton terminus et que tu reprends le bus une heure après avoir validé ce ticket, il va falloir redemander un autre ticket au conducteur. En termes de mobilier, tu retrouves un poteau d'arrêt avec la dénomination du réseau tout en haut de la tête. Donc ici, réseau TBK. La dénomination de l'arrêt, Kernzec. Et enfin ici, un support pour le cadre horaire avec l'ensemble des lignes qui desservent cet arrêt et aussi la totalité des arrêts desservis par les lignes. Sous-titrage ST' 501 Le réseau est aussi équipé d'abris voyageurs comme celui-ci. On est à Jean Jaurès et souvent il est équipé d'un banc d'attente ainsi que d'un cadre horaire avec la dénomination de l'arrêt. Le nom du réseau avec l'ensemble des lignes desservies ici par exemple, les lignes A, B et C. Et tu as aussi le plan du réseau urbain. Et parfois tu as aussi, en fonction des abris voyageurs, le plan du réseau interurbain et parfois même le plan des réseaux piétons. Les lignes urbaines principales du réseau TBK sont construites avec des lignes urbaines. Les lignes A, B et C et les lignes interurbaines sont numérotées de 1 à 10 avec la partie autocar. Sous-titrage ST' 501 Alors aujourd'hui on est un autre jour par rapport aux séquences précédentes, à savoir que je voulais tester la carte Corrigo. Et j'ai pris le guide d'horaire pour essayer de tester des lignes du réseau TBK et cette fois-ci un jour en semaine, parce que la dernière fois c'est le samedi. Et comme tu le sais, le samedi c'est gratuit, donc il n'y a pas besoin de carte Corrigo. Donc cette fois-ci j'ai pris un passe journée et on va essayer de se promener un peu sur le réseau TBK. Alors je vais prendre la ligne C pour aller jusqu'à Carvidanou, parce que celle-là je ne l'avais pas testé la dernière fois. Et puis on va aller voir ce que ça donne. Donc on va partir d'ici de la gare SNCF de Quimperlé. Et donc le départ est prévu à 11h47 et on va arriver aux alentours de midi à... Ah bah, ça c'est un nouveau bus. À l'arrivée à Carvidanou. Cette Iris Bus I-Telis n'est pas un nouveau véhicule. Je pensais que c'était un nouveau véhicule sur le réseau. Sauf que quand j'ai fait les séquences, les quelques mois on va dire auparavant, je n'avais pas eu l'occasion de le voir parce qu'il était en atelier. On arrive ici à l'arrivée bowling, donc c'est le terminus de la ligne C dans un sens. À savoir que dans l'organisation générale, tu vois des services urbains du réseau TBK. On considère la gare SNCF qui est au centre de toutes les lignes. Et quand le véhicule part de la gare routière pour aller à chaque terminus, il y a environ entre 10 et 15 minutes de temps de trajet. Et donc pour cet exemple de la ligne C, on est parti à 12h55, on est arrivé ici aux alentours de 13h06, 13h07 à peu près. Ensuite, une fois que le bus est arrivé, il a un espace de stockage un peu plus loin qui va lui permettre de faire ce qu'on appelle de la régulation avant de repartir à faire le tour du giratoire, de revenir ici pour le trajet en sens inverse, à savoir départ du bowling pour aller en direction de Boisjoli. Donc Boisjoli, c'est le terminus de la ligne C de l'autre côté, avec toujours un arrêt à la gare SNCF, tu vois. Et c'est aussi un arrêt qui est utilisé pour les relèves conducteurs. Alors voici la zone de stockage, tu vois, pour faire la régulation avec la ligne C. Donc quand il termine, il fait la régulation ici et ensuite il fait le tour un peu plus haut du giratoire. Il revient sur ces pas pour repartir ensuite en direction du centre de Quimperlé, par là. Sous-titrage ST' 501 Cette fois-ci, on est à SKR. L'idée, c'est qu'on parte d'ici. On est juste près du collège Léo Ferré pour aller jusqu'à Quimperlé avec la ligne 1. Et comme ça, on va tester aussi la partie autocar sur le réseau TBK. Donc là, l'idée, c'est qu'on parte avec le service de 15h25. On aille jusqu'à Quimperlé et ensuite de Quimperlé, revenir ici jusqu'à SKR. Alors je crois que j'ai loupé le quart de 15h25 parce que, en fait, quand je suis arrivé au collège Léo Ferré, je me suis posé la question de savoir si c'était vraiment à cet endroit-là le départ. Parce que quand je suis allé interroger un peu les gens qu'il y avait, personne n'était au courant qu'il y avait la ligne 1 du réseau TBK qui passait par là. Et après, ce que j'ai vu aussi dans l'abri, c'est qu'il n'y avait aucun horaire de la ligne 1. Donc ça m'a posé quelques questions. Et je me suis dit, l'arrêt, il est sûrement ailleurs. Donc j'ai été après voir un peu plus loin s'il n'y avait pas un arrêt à proximité du collège avec des horaires que je n'ai pas trouvés. Donc j'ai loupé mon quart parce que là, il est 15h45. Mais on va se rattraper parce qu'il y a un autre départ à la place de la Poste. Donc toujours sur SKR à 16h05. Et l'idée, c'est qu'on prenne le 16h05 place de la Poste. Comme ça, on va en profiter aussi pour voir l'arrêt. Et on va aller jusqu'à Quimperlé. Et après, ça va être très rapide parce que je vais arriver à Quimperlé à 16h45 pour repartir ensuite dans la foulée, pratiquement dans la foulée, à 17h05. Quimperlé jusqu'à ici SKR. Alors, tu vois comment je suis passé sur la route là. J'ai vu qu'il y avait ici une zone de remisage de car. Donc c'est pour ça que je me suis dit, c'est l'occasion aussi de faire une séquence à cet endroit-là. La place de la Poste, elle est juste un peu plus loin. Donc on va y aller et je vais te montrer aussi comment se présente l'arrêt. Alors voilà comment se présente l'arrêt de la place de la Poste. Donc le car va arriver ici, il va se positionner là. Et donc ici pour aller en direction de Quimperlé. Et on observe aussi que la grille horaire est ici, au niveau de l'abri voyageur. On va aller y jeter un oeil pour savoir s'il y a bien un départ à 16h05. Ligne 1. Alors, ici il y a une info voyageur pour dire que du 26 au 30 mai, ça ne nous concerne pas. En raison d'un carnaval à rénon desservi, il se reportait à l'arrêt Collège Léo Ferré. Pour la ligne 1, la ligne 2, c'est l'arrêt Croix de Mission et Allobus à l'arrêt Croix de Mission. Ce qui va être intéressant de regarder, c'est que sur la ligne 1, donc ici, le départ de 16h05 qu'on fait de Skair sans poste, il va au Collège Léo Ferré à 16h10. Donc Collège Léo Ferré, là, 16h10. Donc on va y passer. Comme ça, c'est l'occasion de voir où se situe l'arrêt pour être sûr les prochaines fois. de l'endroit où s'arrête le car. Et tu vois, on arrive ensuite à la gare SNCF à 16h46, donc de Quimperlé. Quimperlé, gare SNCF. Et donc toujours sur la ligne 1, on va ensuite réenchaîner. Départ de la gare SNCF à 17h05 pour arriver ensuite à Skair, donc centre poste aux alentours de 18h01. Alors ce qui est frappant de voir quand tu regardes la grille horaire, c'est à quel point c'est vraiment adapté aux scolaires. Parce que le matin, par exemple, tu as une période de circulation du lundi au vendredi. Après, tu as le mercredi midi, donc qui est lié, si tu veux, aux horaires de cours, notamment au collège. Et après, c'est là que c'est frappant. C'est que les services du soir, donc par exemple, si tu as un départ à 16h05 et un départ à 17h05, ils vont fonctionner uniquement le lundi, mardi, jeudi et vendredi. Ça veut dire qu'il n'y a pas d'autocar le mercredi. Donc si tu viens sur cette commune, par exemple, pour y travailler et que tu travailles le mercredi et que tu as besoin de retourner sur Quimperlé sur un service du style 16h05, 17h05, tu n'as pas de possibilité. Donc c'est là qu'on voit que c'est un réseau qui est vraiment dédié aux scolaires, notamment au collège. Après, c'est vrai que sur des petites communes comme celle-ci, il n'y a pas forcément d'usage pour aller, notamment de scare pour aller jusqu'à Quimperlé, notamment le soir, c'est plutôt l'inverse. Donc sur des petites communes comme ça, il y a plus de départ le matin pour aller vers Quimperlé et de retour dans l'autre sens, c'est-à-dire de Quimperlé pour revenir jusqu'ici. Et je pense que c'est ce qu'on va voir justement, parce que là, je ne connais pas du tout ce secteur, que le service qu'on va faire, donc le départ 16h05, ça va être combiné aussi avec un service scolaire puisqu'on va s'arrêter au niveau du collège Léo Ferré, donc on va récupérer tous les collégiens qui habitent sur les secteurs de Saint-Hurien, Mélac et Quimperlé, je pense. Donc c'est l'occasion de tester. Alors on est à bord d'un Mercedes Intouro, un Euro 6, et donc là, on vient de partir de l'arrêt de la poste et on rejoint le collège Léo Ferré. Alors ce qui est pratique, tu vois, c'est qu'avec cette carte Corrigo, quand je suis arrivé tout à l'heure sur Quimperlé, donc près de la gare SNCF, tu as une boutique du réseau TBK et tu présentes ta carte Corrigo et il peut te créditer un passe-journée, ce qui permet pour 3 euros de voyager sur tout le réseau TBK à la journée. Alors on passe devant le collège, tu vois, Léo Ferré, et je pense qu'on va faire le tour pour se placer au niveau du quai. Tu vois, il y a un quart là-bas, on voit, juste de l'autre côté là-bas. Et tu vois, on arrive au niveau de la gare routière du collège Léo Ferré. Le passage est assez technique, parce que ce n'est pas très large. Donc là, on fait une sorte de guration pour se placer ensuite à Quai. Tu vois, il y a déjà un quart qui est là, juste garé. On quitte le collège et il n'y a personne, donc je pense que comme il y a eu les épreuves du grevet qui sont passées, et que c'est, alors là c'est un collège public, il y a de fortes chances que les élèves ne viennent pas forcément en course, parce qu'il n'y a pas forcément de course, peut-être qu'il y a juste des permanences, je ne sais pas. En tout cas, il n'y a aucun élève. Donc on va être tranquille à bord jusqu'à Quai-en-Perlé, je pense. On est arrivé à Quai-en-Perlé, alors temps de trajet au total, environ 45 minutes. Et tu vois, ici, il y a des quais dédiés pour la partie intérieure urbaine, à savoir pour les cars. Et on était à bord d'un Inturo Euro 6, qui est assez long, un 13,30 m de longueur, qui est bien équipé parce qu'il y a des girouettes frontales, latérales et arrière, et un véhicule de grande capacité parce qu'il fait 63 places. Alors là, l'idée, c'est qu'on réenchaîne et on repart d'ici, et avec le service de 17h05, direction Scare. Ici, tu vois, tu as la partie urbaine, donc pour les bus, et toute la partie à partir d'ici, et jusqu'au bout là-bas, c'est la partie intérieure urbaine, donc pour tous les stationnements des autocars. Ici, par exemple, tu as la ligne 1 qui est positionnée pour le départ prévu à 17h05, et après ici, la ligne 2, et après ainsi de suite avec les autres lignes ensuite derrière. Donc je suis de retour à Scare, donc là, le car qui part, ligne 1 du réseau TBK. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Il existe une application qui s'appelle Pisae, et qui te permet de l'installer sur ton smartphone, par exemple, et de localiser les bus et les quarts du réseau sur une cartographie. Et je te montre ça juste ici. Une fois l'installation faite, je lance l'outil, et là, après, je sélectionne... le nom du réseau, donc TBK, et il va ensuite localiser tous les véhicules du réseau TBK, et tu as aussi la possibilité d'avoir toutes les lignes concernées, et par exemple ici, à l'arrêt Quimperlé, gare SNCF, il indique le temps d'attente pour toutes les lignes qui desservent cet arrêt. C'est parti ! C'est parti ! C'est parti ! C'est ici, au bord de la Laïta, que s'achève cette vidéo, consacrée au réseau TBK. Nous, on se retrouve demain pour une prochaine vidéo ou un prochain podcast. Si tu as aimé cette vidéo, tu peux lâcher un pouce bleu, tu peux aussi t'abonner pour soutenir cette chaîne, et puis on se retrouve donc demain. Allez, c'est nouveau ! Allez, c'est nouveau ! Sous-titrage ST' 501, c'est parti ! Sous-titrage ST' 501, c'est parti ! Et merci chaleureux à toutes les conductrices et les conducteurs du réseau TBK qui m'ont accueilli à bord, et en particulier à Kylian. Merci pour ton accueil. Sous-titrage ST' 501, c'est parti ! Sous-titrage ST' 501 ? Sous-titrage ST' 501, c'est parti !